Tata, pourquoi on dit « chier une pendule » ? Ben... Tata, let's prove ! Aujourd'hui, l'expression « chier une pendule », ça s'est passé à Sonjon, dans l'Oise. Il y avait un horloger, Hippolyte Firmin, qui avait fait le pari qu'il était capable de manger une pendule. Ben il l'a fait, mais environ 24 heures après, il a fallu l'évacuer cette pendule. Par voie naturelle, ben il en est mort. Depuis, toutes les pendules sonnent toutes les heures en hommage à Hippolyte Firmin. Ça fait relativiser quand même, ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Merci Tata.